... Ce n'est pas parce qu'on travaille dans les transports qu'on a envie d'y passer sa vie en allers et retours entre son domicile et son lieu de travail. Habituellement, il faut près d'une heure chaque matin à Olivier et à Muriel pour rejoindre leur service au siège de la SNCF à Montparnasse. Mais deux jours par semaine, l'entreprise met à leur disposition un bureau en gare de Savigny-sur-Orge à quelques minutes à peine de leur domicile respectif. Cette opportunité, ils la doivent à un projet lancé sur le réseau transilien, la bi-localisation. La bi-localisation répond à trois objectifs. Le premier, d'améliorer le quotidien de nos agents sur leur temps de parcours. Le deuxième, valoriser des espaces vacants depuis un certain temps dans certaines gares. Et le troisième, c'est prêter main-forte à nos agents de la gare en situation perturbée. Car le principe repose sur une contrepartie. En cas de perturbation, les bi-localisés sont requis pour renforcer l'organisation en gare. Nous avons tous été formés pour traiter ce type de situation. Même si ça n'arrive pas tous les jours, on a toujours l'avantage de pouvoir voir nos collègues sur le terrain. C'est une émission très importante du projet. Cela permet de créer des liens entre les agents en renforçant le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et c'est l'occasion aussi pour nos cadres de se mettre au service de nos agents en gare. Une dizaine de gares ont été réaménagées et une quarantaine d'agents volontaires bénéficient pour l'instant de la formule qui constitue une alternative intéressante au télétravail. C'est très agréable. On est près de chez soi, dans un environnement SNCF et on rencontre d'autres collègues. Aujourd'hui, SNCF ouvre aussi ses locaux à d'autres entreprises, souhaitant y développer des projets de co-working. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...